Le truc artique de cette semaine, ce sont les shapegrams. Un shapegram, c'est un peu comme un tangram virtuel, c'est-à-dire qu'on joue avec des formes géométriques simples pour recréer des images. C'est l'idée de Tony Vincent, qui enseignait en cinquième année du primaire comment utiliser les différents outils qui sont disponibles pour dessiner dans Google Présentation et dans Google Dessin. Puis pour ça, il avait créé des petits défis avec des images à reproduire puis un petit tutoriel vidéo qui explique pas à pas comment recréer l'image puis comment utiliser les outils. Il s'est rendu compte que ses élèves s'amusaient beaucoup et il a eu l'idée donc de faire vraiment des activités partageables aux enseignants. Les shapegrams se divisent en deux catégories. On a les leçons et les zippers. Les leçons, c'est la version la plus complète parce qu'on a dans le fond au centre le canevas de travail avec l'image à reproduire et un espace pour reproduire l'image. Et à gauche, on a des indices et une vidéo tutoriel complète qui explique pas à pas comment faire tout le dessin. Et à droite, on a une petite activité supplémentaire qui permet de consolider ce qu'on vient de voir ou d'aller un petit peu plus loin. Les zippers sont plus comme un petit défi à réaliser en deux leçons, c'est-à-dire qu'on va avoir ici un GIF animé qui montre l'éclatement des formes qui ont été utilisées pour composer l'image, mais on n'a pas de tutoriel vidéo en tant que tel qui nous explique toute la procédure. Et on n'a pas non plus à droite une activité supplémentaire pour aller plus loin. Il y a plus de 60 leçons qui sont catégorisées selon leur niveau de difficulté et qui permettent vraiment de progresser en utilisant de plus en plus d'outils et de fonctionnalités pour dessiner dans Google Dessin et Google Présentation. Les zippers, il y en a plus de 40, encore une fois répartis en différents niveaux de difficulté. On peut même retrouver une feuille de calcul avec toutes les leçons et zippers et chaque outil ou fonctionnalité que ça vient développer. Tony Vincent met à notre disposition un certain nombre de ressources gratuitement, mais pour pouvoir accéder à toutes les ressources, il faut s'abonner. C'est vraiment pas très cher, c'est 35 $ US pour l'année et c'est seulement l'enseignant qui a besoin de s'abonner pour avoir accès à la copie des ressources pour ses élèves. Il ne faut pas oublier que vu que ce sont des ressources pour apprendre à utiliser Google Dessin et Google Présentation, ça prend nécessairement un compte Google pour y accéder. C'est aussi recommandé d'utiliser un ordinateur ou un Chromebook avec un clavier et une souris ou un trackpad parce que la version mobile sur iPad est différente et les fonctionnalités ne sont pas pareilles, donc les tutoriels vidéo et les astuces pourraient ne pas s'appliquer. Il y a un onglet pour avoir accès aux ressources gratuites sans avoir à les chercher et vous allez trouver 4 leçons complètes et vous allez retrouver pour l'instant une douzaine de zippers. En cliquant ici sur une des leçons, je peux maintenant en faire une copie dans Google Présentation ou dans Google Dessin. Ça m'indique aussi les éléments qui vont être abordés durant cette leçon. J'ai la possibilité d'aller voir la vidéo sur YouTube, de la télécharger et j'ai accès à d'autres ressources. Je vais cliquer pour créer une copie et j'ai maintenant le document dans mon Google Disc. Mais tout est en anglais. Et comme on sait, ici au Québec, on doit utiliser des ressources en français auprès de nos élèves. Donc, j'ai demandé à Tony Vincent s'il me permettait de traduire ces ressources gratuites en français pour nos enseignants et il a accepté. Alors, vous allez retrouver toutes ces ressources en allant sur shapegrams.com J'ai traduit les quatre leçons et quatre des douze zippers pour le moment. Quand il y en aura d'autres de traduites, vous allez les retrouver ici plus bas. Regardons un exemple de zippers en français. Alors, on a les astuces et la petite blague qui a été traduite en français et la leçon sur le visage où on voit encore une fois les astuces traduites en français et l'activité supplémentaire aussi. Je n'ai pas traduit la vidéo, évidemment, parce que c'est Tony Vincent qui l'a faite, mais les vidéos sont tellement claires, on voit bien les manipulations, donc on n'a pas besoin de comprendre l'anglais pour suivre ce qu'il fait pour créer les images. Comme vous voyez, les shapegrams, c'est une excellente activité à faire avec vos élèves en art plastique pour développer leurs compétences numériques, pour apprendre à dessiner avec des formes géométriques, comprendre comment organiser les éléments dans l'espace, puis apprendre à utiliser les outils de dessin qui sont disponibles dans Google Présentation et dans Google Dessin. Voilà, c'était le truc article de cette semaine. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada